Trois jours après sa nomination, des syndiqués de la CSN sont venus perturber un premier contact entre la nouvelle présidente et chef de direction de l'Agence Santé Québec, avec des partenaires du Réseau de la Santé. Mme Biron a été à la tête de Biron Groupe Santé pendant plus de 15 ans, ce qui fait craindre une plus grande place du privé dans le réseau public. Ça n'a rien à voir. On a besoin de gestionnaires efficaces. Évidemment, le gros défi des prochains mois, ça va être de régler l'entente avec le syndicat des infirmières puis régler les deux ententes avec les deux syndicats de médecins. Au moment où les négociations s'annoncent difficiles avec la FIC qui a rejeté l'offre, le premier ministre reste ferme. J'espère qu'on va régler, mais on ne reculera pas sur la souplesse qui est nécessaire. Les défis pour Santé Québec sont légion. Je comprends les Québécois qui disent qu'ils payent trop pour les services qu'ils ont en ce moment. La pression augmente afin que le gouvernement entende le cri du coeur des spécialistes et des technologistes médicaux concernant OptiLab. La CAQ est au pouvoir depuis cinq ans. C'était prévisible. Tout le monde l'avait dit. Qu'est-ce qu'ils ont attendu pour agir? La catastrophe qu'on perd les échantillons? On se retrouve avec des failles importantes dans OptiLab. Mon collègue ministre de la Santé a eu l'occasion d'en parler hier. Il a dit qu'il y avait vraiment des situations inadmissibles. On doit améliorer la qualité de l'accès aux échantillons, mais aussi le traitement de nos données et la traçabilité. Pourtant, mercredi, le ministre Dubé disait ceci. Un très bel exemple de ce qu'on va demander à nos nouveaux gestionnaires. C'est tellement opérationnel. Les libéraux ont mis ce logiciel-là en place, c'est tout croche. Même si la CAQ montre du doigt les libéraux, il n'y a pas eu d'amélioration depuis qu'ils sont au pouvoir. On s'est fait dire cette semaine que dans mon secteur de laboratoire, il n'y aurait aucun développement pendant cinq ans. Donc, ça fait déjà sept ans qu'on me passe le message que je ne peux pas parce que, parce que, parce que, parce que. Mais là, on me rajoute un autre cinq ans à ça parce que là, les fonds sont insuffisants. Le premier ministre est conscient du problème. Ce qu'on doit s'assurer, c'est que ça soit mieux mis en place. Christian Dubé est très conscient qu'il y a encore des problèmes à corriger. Les spécialistes et les employés de laboratoire s'attendent à des changements rapidement. Alain Laforêt-TV, la Nouvelle, Québec.